Pour moi, t'es un virtuose des nappes. Je sais pas si tu rigoles, peut-être que c'est un peu bizarre. Tes pâtisseries préférées, c'est quoi du coup ? Je pense que ça doit être la fine aux pommes, c'est désespérant. C'est Mehdi Monk pour Clicktalk. Comment ça va, Guillaume ? Bien. Tu t'appelles Mehdi Monk, mais ton vrai blaze, c'est Guillaume. Exactement. Pour ceux qui te découvrent, t'es Suisse, t'es musicien, t'es chanteur. T'as pas mal travaillé avec Mon Gamin, la team de Ischon et Midsizer. T'avais sorti un projet qui s'appelait Long Ride il y a deux ans. Et là, tu sors un nouveau projet qui s'appelle Ultra Tape. Pour voir un peu à quoi ça ressemble, on écoute un morceau, un extrait de Millenium. Si ruisselle encore, ton corps, mon cœur, alors, je voudrais voir un peu ce qu'on avait. T'es un peu bizarre, mais… T'es un virtuose. T'es un peu bizarre, mais… T'es un virtuose là-dedans. Donc, du coup, ma première question, c'est simplement comment tu fais pour travailler ces nappes sonores-là dans tes morceaux ? La majorité, enfin, presque toutes les nappes, elles viennent de synthétiseurs qui sont assez… enfin, qui sont assez puissants, qui proposent des choses un peu techniques après, mais c'est juste que ça fait… que ça remplit bien, bien l'espace et que c'est… avec un simple accord, ça provoque une grosse atmosphère, quoi. Pour ce projet, t'as acheté une nouvelle machine, si je ne me trompe pas. Oui. C'est un AK-IMG 1214 ? 1214, oui. 1214, on dit 1214. En fait, c'est comme si tu t'as acheté un peu un nouvel instrument. Est-ce que ça a changé vraiment la façon dont t'as fait de la musique ? Oui, je pense que c'est… en en parlant avec d'autres producteurs, des gens qui travaillent comme moi, Home Studio, les nouvelles machines et les choses comme ça, c'est assez important. Bien pour ceux qui travaillent sur des ordinateurs, les nouveaux plugins aussi, ça peut vraiment amener une nouvelle touche. Et là, en l'occurrence, j'avais acheté… j'avais acheté cette machine il y a un moment, mais je ne l'avais pas employée vraiment. Et en fait, c'est juste un enregistreur cassette, quatre pistes. Mais dessus, il y a une fonction qui permet d'accélérer le son, et il y a une compression aussi qui se fait grâce à ça, et qui permet d'obtenir un résultat qui est assez… Enfin, ça stimule à faire de la musique quand on a des machines comme ça, je pense. Est-ce que ça rend le son plus… comment dire ? Avec plus de textures que si c'était seulement un truc que tu fais sur Pro Tools ou que tu fais sur des logiciels seulement sur l'ordi ? Clairement, on gagne des… Après, actuellement, avec l'ordi, on peut tout faire, mais chaque machine a des… Enfin, elle dégage un grain intuitif qu'on pourrait reproduire avec une machine. mais là, en l'occurrence, celle-là, elle casse vraiment les aigus, elle les compresse assez fort. Et vu que c'est sur cassette, on peut aussi accélérer la bande, ou bien la ralentir. C'est des choses qui permettent de jouer avec la musique vraiment. Tes morceaux, ils parlent beaucoup d'amour. Et moi, il y a un de tes morceaux qui ne fait pas partie d'Ultra Tape que tu as sorti avant déjà, qui s'appelle Baby, que j'aime beaucoup. On regarde un extrait. Les commentaires qui sont sous cette vidéo, ils sont assez drôles. Tu les as déjà lus ? Ils disent que ce morceau, c'est comme un smoothie fraise-banane bien frais, que c'est plus doux qu'une culotte en soi. Il y a aussi que c'est plus sensuel qu'une bougie parfumée, aussi crémeux qu'une crème à la crème. Il y a un mec qui cherche une femme qui écoute Me Dimon pour une relation pure. La communauté YouTube, elle est très pointue. Les gens qui mettent des commentaires, en tout cas, ils sont... Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux gens quand ils écoutent ta musique ? Est-ce que tu penses à ça quand tu crées ? Euh... À l'origine, je ne pensais pas trop aux gens. Enfin, je pensais plus à... Enfin, finalement, on pense aussi aux gens, mais c'est plus quelle émotion j'arrive à ressentir en écoutant ma musique. Et c'est cette sorte de pouvoir-là que j'affectionne beaucoup. C'est de pouvoir créer une émotion sur un support et de pouvoir leur rejouer, en fait. Rejouer une émotion et tout ça. Et je suis très heureux que ça touche aussi autant de personnes autour. Et donc, toi, ça veut dire que quand tu es en train de créer, quand tu fais de la musique, tu es dans une émotion particulière et tu as besoin d'être dans un mood particulier, dans une ambiance particulière, pour pouvoir créer quelque chose qui te ressemble ou pas forcément ? Je pense que j'ai besoin... Enfin, je travaille tout le temps seul. Et je pense que j'ai besoin de beaucoup de temps et de... Ouais, d'introspection, mais après, pas forcément une émotion particulière, si ce n'est d'avoir le temps et d'être au calme, quoi. Tu parles de temps dans tes morceaux. Il y a aussi cette notion du temps qui passe. Ouais. De la nostalgie. Il y a des morceaux où tu évoques l'enfance, même si ce n'est jamais complètement explicite. C'est toujours un petit peu... On doit toujours interpréter, deviner. Mais en tout cas, il y a cette notion où il y a du temps qui passe, de la nostalgie du passé, de l'angoisse du futur. Je sais que tu peux être quelqu'un d'assez angoissé. Est-ce que la musique, c'est un moyen d'enlever ses angoisses ? Euh... Oui. Je pense que... Je m'étais posé la question de comprendre quel était mon rapport à la musique. Et quand je crée de la musique, quand je suis en studio, donc là, je suis vraiment dans le moment présent et donc plutôt pas angoissé. Et après, le fait de créer quelque chose, je pense, en analysant, je m'étais dit que c'était pour échapper un peu à la fatalité de la vie humaine. En tout cas, à l'origine, j'avais fait ce lien entre mon processus créatif et de créer une oeuvre, disons, qui apaisait un côté du fait qu'on n'était pas là pour longtemps. Et après, je pense, quand j'ai réalisé que ça faisait écocher d'autres, c'est pas comme si j'avais perdu cette... Enfin, c'était un peu une illusion, finalement. Mais ça reste très joli et ça reste quelque chose que j'aime bien faire. Il y a une conférence de Luc Ferry qui est une de tes références, il me semble. Donc, Luc Ferry qui est un philosophe. Et cette conférence en question, c'est à propos de la vie bonne. Et justement, il parle de ça, il parle des peurs, il parle de plein de choses. Qu'est-ce qui fait une vie bonne ? Et je te propose qu'on regarde le passage où il parle des peurs. La conviction qui traverse toute la philosophie grecque, c'est que la peur nous empêche de parvenir à la vie bonne. La peur nous rend bêtes et méchants. La peur nous coince, elle nous rétrécit, elle nous emprisonne. Lorsqu'on est saisi par une phobie, qu'on a peur du noir, qu'on a peur des petites algues au fond de l'eau, qu'on a peur d'un ascenseur qui tombe en panne ou qu'on a peur des petits crapauds ou des souris, on devient à la fois bête et méchant. Bête parce que la souris tue très peu chaque année. Méchant parce qu'on ne pense plus qu'à soi. On est replié sur soi-même. Le sage, c'est celui qui parvient à la vie bonne. Le sage est celui qui est capable de penser librement et d'aimer. On a l'impression que la musique, c'est un peu ça, non, pour toi ? Ouais, c'est un peu une façon de se libérer. En tout cas, sur Long Ride, ça avait été un peu le... Enfin, ça avait été le thème un peu. C'était un moment où j'essayais de me libérer de peur, parce que je venais d'un milieu assez angoissé. Et c'était un peu ça, c'était faire le saut et se libérer de ça pour pouvoir vivre une vie qui n'est plus dictée par des peurs. J'avais réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais prises qui étaient pour rassurer des craintes et tout ça, et que du coup, je trouvais que ce n'était pas des choix vraiment de moi. Sur Long Ride, tu expliquais que tu avais acheté une moto il y a quelques temps, mais que tu avais acheté une moto, que c'était un peu une sorte de défi, en quelque sorte, pour toi. Est-ce que tu en as eu un autre, par exemple, avec ce projet ou pas ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi où tu t'es forcé à faire quelque chose, même si tu en avais peur, à la base ? Non, moins sur celui-là. Celui-là, c'est un projet plus sombre. Je pense Ultra T, qui parle plus de désillusion et de... Disons de... Comment dire ? J'ai voulu partir sur autre chose que Long Ride, sur Ultra T, et du coup, il y a moins la thématique d'aventure et de partir vers l'avance, plus quelque chose d'un peu désespéré. Du coup, ce ne sont pas les mêmes... Ultra T, pour toi, c'est désespéré ? Ah bon ? Mais c'est marrant, parce que ça ne se ressent pas... Je pense que les gens ne l'ont pas interprété comme ça, vraiment. Mais une partie, en tout cas, du projet... Mais un bon désespéré, un désespéré qui fait qu'on n'espère plus et qu'on accepte plus la vie comme elle est, je crois. OK. Et du coup, c'est quoi, exactement, un bon désespéré ? C'est quoi, en fait ? Parce qu'on n'espère plus que demain soit mieux et qu'on accepte une sorte de fatalisme et que la vie est ce qu'elle est et que ça nous permette de plus construire avec la vraie vie que d'espérer des choses. D'accord. Donc, en fait, maintenant, tu n'es plus si angoissé que ça, tu es dans la désillusion, finalement. Ouais, alors... Non, non, je suis encore bien angoissé aussi. Ah bon ? Il y a tout qui reste. Mais oui, je pense qu'il y a des passages de vie qui sont plus des illusions. Dans Encore un peu, ça raconte un peu ça. Ça raconte l'abandon, se sentir abandonné et trahi par la vie, en quelque sorte. Et ouais, dans le... Ouais, voilà. Il y a pas mal de gens qui ont des angoisses. On continue vite fait là-dessus et ensuite, on change de sujet. Mais en fait, là, je voulais te reposer des questions là-dessus parce que finalement, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de gens. d'être angoissé. Presque tout le monde en soi. Ouais, clairement. Et puis chacun a des niveaux différents, quoi. Et pour ceux qui ont des grosses angoisses, est-ce que tu peux, toi, te décrire ce que ça fait ? Une grosse angoisse et toi, c'est quoi tes techniques pour te calmer dans ces moments-là, par exemple ? Est-ce que t'en as ? Alors, bon, moi, j'ai eu pas mal d'angoisse toute ma vie. J'ai eu... Je pense que les pires, c'était le type crise d'angoisse qui donne des gros vertiges, notamment quand j'étais dans des espaces ouverts avec beaucoup de monde. Et le meilleur outil pour les contrer, je pense que c'est de les affronter et d'y aller en rigolant et de subir, c'est des chamboulements assez forts, genre de réussir petit à petit à les affronter et à vivre avec, quoi. Là, ça va, tu te sens bien ici ? Ça va. Quand on n'est pas bien, quand les gens ne sont pas bien, se sentent pas à l'aise, machin, il y en a beaucoup qui ont tendance à aller vers les gâteaux, les pâtisseries, le sucre. Et je suis allée fouiller un petit peu sur ton Instagram et j'ai vu que tu étais abonné à des boulangeries, à des pâtissiers. Exact. T'as une passion pour les viennoiseries ou c'est... C'est venu... En fait, j'ai un de mes meilleurs amis, qui est mon cousin aussi, qui est cuisinier de formation et ils ont ouvert une boulangerie, en fait, qui s'appelle Brut, à Fribourg, dans ma ville. Et ça m'a fasciné, leur engouement pour ça, c'est pas leur métier de base, mais ils ont une vraie passion pour ça. Et quand je suis rentré à Fribourg, de Bruxelles, j'ai pu les rejoindre dans l'équipe, en fait, et je travaille avec eux quelques jours par semaine, à côté du studio. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à la... Mais j'ai toujours beaucoup aimé la nourriture et tout. Et du coup, je me suis... Et tes pâtisseries préférées, c'est quoi, du coup ? Je pense que ça doit être la fine aux pommes. La fine aux pommes ? C'est des tartes avec de la fine aux pommes. Non, je sais pas, j'ai vu ça une fois que ça s'appelait fine aux pommes. Ok. Délicieux. Je te propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle « Encore un peu ». Tu peux me parler de ce morceau ? Alors, encore un peu, c'est un morceau qui s'appelait « Succo » à la base, qui m'a été inspiré par Succo, entre autres, et par ma vie aussi. Roberto Succo ? Oui, Roberto Succo. Qu'un serial killer est italien ? Ouais, voilà. Et en fait, j'avais vu son fait d'entrée l'accusé. Et... Enfin, c'est assez cinématographique, toute son histoire, et c'est assez... Enfin, y a de la poésie, y a même un... Je crois un théâtre qui a été fait là-dessus, et des films et des choses comme ça. Et... Enfin... Y avait... Bon, y a de la folie et tout ça, mais en plus de ça, y a un passage où il est sur un toit. Il s'évade d'une prison, en fait, et il est sur le toit. Et il est tourné vers le ciel, et y a un hélicoptère qui tourne autour, en fait. Et y a toute cette scène, plus que son histoire réelle, c'est vraiment cette scène qui m'a inspiré un peu. L'image d'un homme qui était... Bah, qui se sentait trahi par la vie, et qui demande au Dieu... C'est une image qui m'est venue vraiment en voyant ça, qui demande au Dieu s'il l'aime encore un peu, et si... Et... Est-ce que ça vaut encore la peine, quoi. C'est quoi son histoire à Succo ? Tu peux me l'expliquer un petit peu ? Il faisait quoi, en fait ? J'ai plus l'histoire... À part être serial killer. Complète en tête, mais... C'est... C'est un homme qui est fait que d'impulsions, et de... C'est un animal, un peu, presque. Mais qui souffre d'une pathologie, et qui est... Ouais, c'est une sorte... C'est bizarre, parce que c'est une sorte d'hymne à la liberté. Dans sa folie et dans ses impulsions, y a une sorte de... D'envie de tout déchirer, de s'évader de... Ouais, je pense de la condition humaine, et de sa condition aussi. Ok. Euh... Dans Long Ride, donc ton précédent projet, Tu t'étais aussi inspiré d'un personnage, d'une... D'une femme qui s'appelle Yunko Tabei. Ouais, Yunko Tabei, ouais. Ouais. Qu'on a mal écrit. T'as... T'as écrit... D'ailleurs, t'as nommé un morceau comme ça. Est-ce que tu peux me parler de cette femme ? Pourquoi tu l'as... Pourquoi t'as décidé de nommer un morceau comme ça ? En fait, c'était... Bah, le morceau parlait de... D'une femme forte et d'une femme... Euh... Indépendante... Impossible à posséder, en fait. Un peu comme ça. Et au moment de... Chercher le titre, j'ai cherché... Qu'est-ce que je pouvais mettre qui faisait écho à ça ? Et j'étais tombé sur cet alpiniste qui était... Sans arrêt en train de partir à la conquête et... Enfin... Ouais, ça faisait vraiment écho... À ce qui était dit dans la chanson. C'est quoi pour toi, une femme forte ? Du coup, je te pose la question. Une femme forte... Euh... Une femme forte, ce serait... Bah, la même chose qu'un homme fort, quoi. Quelqu'un qui suit ses envies et qui... Qui se limite le moins possible. Sur ce projet, t'as fait appel à un graphiste, un artiste, Qui s'appelle Dexter Maurer. C'est ça ? Je l'ai bien prononcé. Ouais, exact. Euh... Je trouve que c'est vraiment magnifique, ce qu'il fait. Toi, pourquoi tu l'as choisi ? Et tu le connaissais depuis quand ? Euh... C'est une amie à moi de Suisse qui m'a parlé de son travail, en fait. Et j'ai découvert, du coup, ce qu'il faisait. Et ça collait super bien à l'esthétique que je voulais Pour mon nouveau projet Ultra-T, qui était un peu plus radical, un peu plus... Enfin, je voulais plus des refs un peu Iron Maiden, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai pris contact avec lui pendant le confinement. Et direct, ça a été une évidence. Enfin, on s'est appelé des heures, même pas pour parler du projet. Et du coup, enfin, le résultat, j'étais trop content. C'est le meilleur visuel que j'ai eu. Ouais, c'est très très beau. Là, tu disais que Ultra-Type, c'est plus radical que ce que t'as fait avant. Et c'est vrai que, même de façon plus globale, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de très radical, même dans la façon dont tu fais de la musique. Dans la façon dont tu copies pas du tout, tu fais pas ce qui peut marcher ou ce qui peut être le plus streamé. Tu prends du temps. Il y a quelque chose, limite, un peu de mystique, je trouve, dans ta façon dont tu fais de la musique. Ou même sacré, en fait. Quelque chose d'un peu, comme ça, super précieux. Ok. Est-ce que, pour toi, le moment quand tu fais de la musique, ou même la musique en général, est-ce que c'est sacré pour toi ? Je vois pas ça comme... Ou est-ce que t'as un rapport un peu spirituel avec ta façon de faire de la musique, en tout cas ? Pas consciemment, je crois pas. Après, dans ce que je ressens quand je suis enfermé dans ma bulle, il y a peut-être quelque chose d'au-delà. Même pas vraiment, en fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et qui est très intense. Il y a une grosse, grosse intensité. Quand je sors de session de studio, je suis démoli, un peu. T'as tout donné. Ouais, ouais. Il y a une sorte de... De dépression du fait de quitter un espace qui est un peu... Ouais, qui est un peu magique, quoi. Donc, un peu mystique. Un peu mystique, ouais. C'est quoi, pour toi, de la musique radicale ? Bah... Ce que j'ai voulu, en fait, pour Ultratep, justement, c'était... J'avais peur d'entrer dans un truc trop poli, d'aller dans le sens de vouloir faire l'album parfait, comme il y en a beaucoup qui font en deuxième album. Ils arrivent avec une identité forte sur un premier projet. Et après, ils s'oublient un peu parce qu'ils veulent faire... Enfin, ils veulent faire un album professionnel ou des choses comme ça. Et du coup, assez vite, j'ai pris la direction de faire... Des morceaux qui sont... Où ça va vite, déjà. Ils sont courts. Les éléments, ils sont amenés de façon assez... Assez brute, quoi. Et je pense que c'est en ça qu'il y a une radicalité. En fait, c'est aussi une façon de garder le côté maquette parce que c'est un... Beaucoup des morceaux que j'écoute, ils sont très maquettes, en fait. Des choses que j'affectionne. Ils sont pas trop travaillés parce qu'on perd un peu de l'essence du... L'essence de l'idée de base, on la perd en l'affinant, en fait, je pense. Du coup, c'est un peu ça, la volonté. Ta musique, elle est assez... Enfin, voilà, tous les gens qui l'écoutent, les gens qui te suivent, ils le disent beaucoup, que ta musique, elle... Elle l'emporte, elle fait voyager. C'est un peu des mots basiques qu'on peut entendre, voilà. Mais pour le coup, je trouve que ça fonctionne vraiment avec toi, en fait. Avec ta musique, elle est limite... Elle est assez visuelle. On s'imagine des choses très vite et tout ça. Est-ce que t'as déjà été approché, toi, par des réalisateurs, des gens pour faire de la musique de film ? Ou est-ce que ça t'intéresserait ? Ça pourrait m'intéresser. Après, c'est des choses où j'ai toujours de l'appréhension parce que je suis pas sûr de pouvoir le faire, de réussir à le faire à la demande, en fait. Parce que je suis assez... Enfin, ça arrive par hasard, mes compositions, mais je serais intéressé à pouvoir le faire, clairement. Bah, parce que quand on écoute ta musique, on s'imagine directement des scènes, surtout... Enfin, que ce soit sur Ultratype ou sur Long Ride. Long Ride, bah, il y avait clairement un truc d'échappée comme ça, de ride, quoi. Et sur celle-ci, c'est différent. Enfin, sur Ultratype, c'est différent, mais il y a toujours quelque chose où... On s'imagine des paysages, on s'imagine des trucs. Enfin, du coup, je me suis dit que... Non, clairement, j'aimerais bien. T'as vraiment une musique à image, quoi. Alors, j'ai vu que, quand t'étais plus jeune, tu faisais partie d'une chorale de chant fribourgeois. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Ben... Dans le pays de Fribourg, d'où je viens, il y a une tradition de chant, il y a quelques compositeurs de chant traditionnels, religieux et non religieux. Et quand j'étais petit, je faisais partie des marmosées, c'était une chorale... Ouais. C'est mignon quand même. Une chorale, on avait un petit... Un petit vêtement. Et je pense que c'était le premier rapport un peu aux harmonies, enfin, à la beauté du chant, à plusieurs voix et ce genre de choses. J'ai trouvé une vidéo, est-ce que tu me dis si c'est à ça que ça ressemblait ? La bi, c'était à peu près ça. La bi, c'était à peu près ça. Ça ressemble à quoi, Fribourg ? C'est une petite ville... Enfin, ouais, petite ville. Et c'est très vallonnée, en fait. Il y a beaucoup de profils au niveau des paysages. C'est assez accidenté, du coup, c'est assez riche comme paysage. Et il y a beaucoup de nature, il y a des rivières, des montagnes. Oui, c'est cet aspect qui est assez fort. Toi, tu as habité à Bruxelles pendant une période, et tu es retourné à Fribourg plus tard, tu y habites encore aujourd'hui. Oui, exactement. Est-ce que le fait que ce soit, comme tu dis, des paysages assez ouverts, que tu sois un petit peu dans des... Je ne sais pas comment dire, mais bon, dans ce genre de paysages avec beaucoup de nature et tout ça, est-ce que ça... En quoi ça a construit le Guillaume que tu es maintenant, et en quoi ça a influencé ta musique ? Je pense plus que les paysages, peut-être de venir... Je pense que ça a permis de l'ennui, qui a permis de passer du temps à faire de la musique. J'avais moins d'impatience étant enfant que j'aurais maintenant. Et le fait que la grande ville, je pense, provoque une impatience aussi. Donc ce retrait, je pense qu'il a permis vraiment de... Ouais, de se consacrer à... Sans stress à des... Bah d'aller vers des choses qui nous animaient. Et je pense que la musique, pour moi, ça a été un peu une... Une révélation quand j'étais plus jeune. J'ai eu vraiment une passion assez forte pour... Pour la création de musique en home studio. Et je pense que c'est peut-être ça que ça m'a amené. Et après, par contre, il y a une mélancolie aussi. Du fait de venir d'un endroit où il y a peu de vie et peu d'animation. Quelque chose de plus... Ouais, de plus lourd, mais... Mais de plus calme aussi, peut-être plus serein. Toi, ça t'a pas convenu, la ville ? T'aimais pas ? Je suis pas fan. Rires Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés, il y a une richesse. Mais à Bruxelles, je pense que je l'ai moins trouvé qu'à Paris. À Paris, j'aime bien le causer. Assez pointu dans tous les domaines. Dans le domaine de la nourriture, d'ailleurs. Rires Ça, j'aime bien. Mais après, sinon, c'est vrai que... La richesse de la campagne et le genre d'activité qu'on peut faire assez facilement, je crois que je préfère, quand même. Est-ce que si demain, t'avais plus d'angoisse, ni d'état d'âme, ni de... Toute cette sensibilité que t'as. Est-ce que tu penses que ta musique, elle pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui ? Ben... Non, elle serait différente. Je pourrais faire quelque chose de... Un peu un reggae joyeux, comme ça. Un reggae joyeux ? Non, clairement, je pense que ça fait partie du... Ça fait partie de ce que je suis et ça fait partie de... De ce qui est un peu en chacun de nous et qui peut être partagé aussi, je pense. Mais si un jour je suis joyeux et que je dois faire que des chansons joyeuses, ce sera tant mieux. Ou bien t'arrêteras, parce que t'en auras plus besoin. Voilà. Et bien merci Guillaume pour cette interview. On se quitte avec le morceau Splash. Merci. Dis-lui bien que tu ne voulais pas Rider les océans En perdre la face